Berger de mon âme, prends le contrôle aujourd'hui, Là où tu me conduis, je te suivrai. J'ai fait mon choix, de n'écouter que ta voix, Là où tu me conduis, je te suis. Et c'est le temps de faire peinturage, auprès des courants d'eau, Le Berger de mon âme, prends le contrôle aujourd'hui, Alléluia, Amen. Donc nous allons nous lever, nous allons faire la manche. Amen. Par rapport, nous allons faire les offrandes. Nous allons faire les offrandes, nous allons louer pendant ce temps-là, Et ensuite, après, nous ferons un partage, comme on fait d'habitude, Sur qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ce qui est l'homme de Dieu, Que le Seigneur lui a permis de nous transmettre. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Donc on va chanter ce chant, Que l'antout des portes s'ilève, Amen. Pour que le Roi de gloire fasse son entrée dans nos vies, Dans chaque domaine de nos vies, En plus, on est chaud à la machine. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Allez, Amen. Amen, Amen. C'est parti. 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 Regarde à toi, à tout mien, au roi, sans son sang pour l'éternel, toi qui as fait ta vie sere, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia, Alléluia. 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 mon cœur, comment expliquer, comment expliquer, et comment décrire, un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes espoirs, les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi, alors entend mon cœur, entend mon cœur, expliquez-le, expliquez-le, entend le chant d'amour, le chant d'amour, 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 9,んです, Et je ne pourrai pas me dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Seigneur, mon esprit qui te bouge, entend le chant d'amour, entend le chant d'amour, entend le chant d'amour, entend le chant d'amour. Je ne pourrai pas me dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, pour te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Alléluia, 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 c'est la présence Seigneur Dieu, merci pour ta gloire, ton amour Seigneur, merci pour ta force, ta puissance, Dieu. Amen. Nous confessions, tu es Dieu, en ce vieux, nous confessions, tu es Dieu, en ce vieux, je m'attends à toi Tu es tout pour moi et guérir de ta présence aux terres des adores. Je m'attends à toi, Alléluia, et à toi Tu es tout pour moi et guérir de ta présence et guérir de ta présence aux terres des adores. Adore-moi, aux terres des adores. Adore-moi, je m'attends à toi et guérir de ta présence pour moi et guérir de ta présence aux terres des adores. Alléluia, Adore-moi, je m'attends à toi aux terres des adores. Adore-moi, je m'attends à toi et guérir de ta présence et guérir de ta présence à toi et guérir de ta présence et guérir de ta présence et guérir de ta présence Jésus-Christ, nous t'appelons Adonai, 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 et nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Adonai, 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 et nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Adonai, Adonai, et nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Adonai, et nous t'appelons Adonai, et nous t'appelons Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Je viens adorer celui qui est, qui était, qui revient Adonai, 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 et nous t'appelons Adonai, et nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Jésus-Christ, nous t'appelons Amen Amen Jésus-Christ, nous t'appelons Adonai, et nous t'appelons Adonai, et nous t'appelons Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Or, souvent, on lit la paracha, mais on le lit dans sa vasteté, en fait. On ne le lit pas dans notre méditation personne. Sur mesure. Voilà. Alléluia. Et nous devrions le faire, en fait. À venir, si nous ne l'avons pas fait, nous devrions le faire. Comme ce sont concernés, en fait. D'accord, oui, ça parle effectivement de Moshe qui a été à la rentale, qui a fait l'étape de la loi, qui est descendue, qui est accassée, qui est remontée. Oui, ça parle aussi de ça. Mais non, Moshe a fait ça dans cette portion de la parole. Mais la parole, elle ne concerne pas que Moshe, elle concerne nous tous. Amen. Amen. Elle nous concerne nous aussi. Donc, nous, comment on peut s'identifier dans cette portion de la parole ? C'est ça qu'il faut se demander. C'est ça, en fait, la recherche de nous-mêmes avec la parole qui est donnée. Amen. Amen. Où est-ce que nous, nous nous situons ? Est-ce que nous aussi, on va aller sur le Mont-Sénat et prendre l'étape de la... Non, ça a déjà été fait. Amen. Par quelqu'un. Amen. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que nous aurions à faire ? Eh bien, peut-être, peut-être que, voilà, ce serait lorsque je prendrai toutes les paroles de Dieu en considération. Lorsque je mettrai en pratique tous les commandements. Parce que lorsque je prends, je fais... Vous voyez un peu ? Amen. Voilà. Il faut se l'identifier, se le personnifier. Amen. Amen. C'est très, très important. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous allons continuer en lisant. Donc, nous allons lire juste ce qui est important, parce que l'homme de Dieu a fait sur Exode. Alléluia. Donc, nous, nous allons faire les lectures messianiques. Amen. Car à l'heure actuelle, nous sommes en Yeshua Mashiach. Amen. Donc, nous sommes les hébreux messianiques. Alléluia. Et donc, nous allons faire la lecture de la Bessoratova, de la Brita d'Acha, l'Alliance Renouvelée ou la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Donc, quelqu'un peut prendre dans Luc, chapitre 11, verset 14 à 20. Quelqu'un d'autre cherche acte. Vous voyez, mon exemple. Acte 7. Oh, il est un peu long, acte 7. Attends, je vais t'en donner un autre. Il est très long. Quelqu'un peut chercher acte 7, verset 35. Acte 7, verset 35. À chapitre 8, verset 1. Acte 7, verset 1. Voilà. Et quelqu'un d'autre peut prendre un Corinthien 10. Voilà. Corinthien 10, verset 3. 1 Corinthien 10, verset 10. Non, chapitre 10. 1 Corinthien 10, verset 1 à 13. Amen. Donc, Luc, chapitre 11, verset 14 à 20. Et quelqu'un d'autre cherche 2 Corinthiens 3, verset 1 à 18. Je ne sais pas si la sœur Katia est avec nous. On va voir à Dieu. En tout cas, elle va nous entendre. 2 Corinthiens 3, verset 1 à 18. Je suis là. Ah, alléluia. En fait, parfois j'écoute le micro parce que le bébé, il pleure. Il fait beaucoup de bruit. Donc, du coup, pour ne pas déranger, j'écoute. Mais je suis là. Ah, d'accord. Bon, ben, tu peux mettre ta jolie caméra avec nous, alors. Ta jolie face avec nous, alors. Alléluia. Oui, d'accord. Pas de souci. Je vais vous casser le mot. Ok. Alléluia. Donc, nous allons lire, nous allons commencer à lire la lecture de l'Abbé Soratova, Brudanacha, l'Alliance Renouvelée, Nouvelle Alliance. Luc, c'est la personne qui a lu, 11, verset 14 à 20. Lise bien fort et en célèbre. Amen. La parole au nom de Yeshua Mashiach. Luc, 11. Bien fort. Luc, 11, 11. Quel est parmi vous le… Le 14 à 20. Luc, 14. Luc, 11. Ah, 14. Amen. Jésus-Christ chassa un démon qui était nuet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais, quelques-uns dirent, c'est par Belzébule, le prince des démons, qu'il chasse des démons. Et d'autres, pour l'épouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus-Christ connaissait leurs pensées et leur vue. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébule. Et si moi, je chasse les démons par Belzébule, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Donc, vous voyez là, dans cette portion de la paracha, dans cette portion qui dit ça, d'accord, de la parole de Dieu, nous voyons quoi, en fait? Nous voyons quoi, vous voyez bien? Est-ce que déjà pour vous, par rapport à ce que vous avez déjà lu de la paracha, est-ce que cette portion biblique de la Bessoratova de la Nouvelle Alliance, de la Bonne Nouvelle, parle en fait de la paracha? Oui ou non? Oui. Et à dire oui. Alléluia. Et donc, comment tu peux appuyer ton oui? En quoi pourrais-tu dire que cette portion, effectivement, je suis d'accord avec toi qui es d'accord? Moi, je suis d'accord, Alléluia, c'est pas être d'accord avec la parole là, je suis en train de dire. Est-ce que tu es d'accord qu'elle dise oui, que cette portion de la parole qui se trouve dans la Bessoratova correspond à ce que l'homme de Dieu vient d'enseigner en exode tout à l'heure. Alléluia? C'est ça en fait. Et par rapport à la paracha, j'ai révélé aussi que j'ai envoyé. Est-ce que cela correspond? La Savante Elisa a répondu oui et elle va nous étayer pourquoi. Ensuite, moi, je vais compléter ou alors je vais rêver. Alléluia. Effectivement, oui. Déjà, il y a toujours le rapport avec l'auté. C'est ça. Alléluia. Est-ce que les instructions que Dieu donne dans la paracha à Kitissa, qu'on peut retrouver ici dans le passage de Luc, qui est explicite. C'est juste, en fait, ce n'est pas parafait, mais c'est comme si c'était la même transcription, dit avec d'autres termes. Et c'est pour ça que je dis que ça rejoint, parce que c'est toujours le système de l'autel, diriger un hôtel pour Dieu, les offrandes, etc., qui sont demandées par Dieu. Amen. Oui, quelqu'un d'autre, vous complétez ? Je pense, moi, en fait, dans la paracha, Kitissa, il y a un passage où on parle de… Moshé ou Moshé, il est parti sur la montagne, c'est le peuple, et le peuple s'est senti seul à un moment du long moment temps de son absence. Et donc, ils se sentis seuls et ils ont eu, entre guillemets, l'envie de remplacer un peu Moshé par un autre, par autre chose, par le vaut d'or qu'ils ont construit. Ils ont voulu symboliser ou personnifier Dieu à travers ce vaut d'or. Et en fait, là, quand on parle de la parole, on fait référence à Belzébul, et on fait référence aussi de Dieu, où quand on voit la portion de la Vesseuratorie qui vient d'être venue, les gens se demandaient, est-ce que Jésus, Christ, chassait réellement, ou qu'il agissait réellement au nom de Dieu, ou s'il agissait réellement au nom d'un faux Dieu ? En fait, je vois un peu le parallèle comme ça, où on voit que le peuple se pose la question à savoir qui est réellement le vrai Dieu, et donc bien souvent, ils se trompent à cause de leur méconnaissance, on va dire, de leur plus fausse représentation de qui est Dieu. Et donc, les choix, c'est l'équivalent de Moshé dans la première alliance. Et donc, Moshé, on sait qu'il est celui qui a été choisi pour pouvoir montrer, pour pouvoir décrire qu'il est Dieu. Et c'est là que c'est déjà qu'il a ressenti le parallèle entre ce qu'on a lu dans la Torah, et ce qu'on a lu dans la Vesseuratorie, où l'autel de Dieu, il faut faire le choix entre l'autel de Dieu et l'autel du Tchèque. L'autel que les hommes prennent en général, pourquoi ça passe par le goût d'ordre, les représentations, les statuts ? Et c'est parce que l'homme, il a un côté incroyable. On l'a vu à plusieurs reprises dans la Bible, que ce soit par rapport à Thomas qui ne voulait pas croire que les choix étaient morts, avec ses cicatrices ou autres. En fait, l'homme, entre guillemets, a un besoin irréversible de voir des choses tangibles. Voilà pourquoi même, dans le désert, avec Moshe, ils ont fait un goût d'ordre, des statues qu'ils pouvaient voir, parce qu'ils avaient envie, ils avaient ce besoin de représentation. Et c'est quelque chose de biaisé, pourquoi ? Parce que tu ne peux pas croire en un Dieu, et te dire qu'il n'existe pas juste sous prétexte que tu ne le vois pas ou que tu le vois. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'action, et il agit dans nos vies. Donc, vouloir fonctionner par un hôtel, une représentation, les statues, les veaux d'or, c'est comme réduire son existence à une simple chose, une simple chose, un simple objet, au final. Alors qu'on sait que l'hôtel que Dieu érige, l'hôtel qu'il veut qu'on érige pour lui, ce n'est pas un hôtel qui est forcément tangible, dans le sens où on n'est pas obligé de construire quelque chose, de faire quelque chose, mais c'est par nous-mêmes, par nos actions, par nos pensées, etc., que notre hôtel, pour Dieu, sera agréable. Amen, il y a encore quelque chose à rajouter par rapport à ce passage ? Donc, l'église 11, c'est 14, c'est ça ? Oui, à 20 ans. Bon, bon, y'a-tu quelque chose à rajouter ? Non, tout a été là, oui. Juste, pour vous dire ce que l'église vient de dire, en traversant le 20, il dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, quand elle disait que le fait de personnifier par le beau d'or Dieu, ou en tout cas de vouloir le personnifier, de le matérialiser, ben, en fait, c'est quand on se réduit, on réduit Dieu au matériel, et quand il dit que Dieu est venu, que Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous, donc ça veut dire que le royaume de Dieu ne se cantonne pas que à ce que l'on voit, mais aussi dans les choses invisibles et que Dieu révèle en ce temps à chacun. Merci. Amen. Il n'y a plus rien à rajouter? Moi, je voulais juste ajouter que… Compléter, pardon. Compléter. Alléluia. Par rapport à ce que la salle de Dieu disait, il y a un truc qui m'a rappelé le verset d'Ebreu 11, à partir du verset 1, qui est en fait la description de ce qu'est la foi, parce qu'il disait qu'on ne peut pas croire en Dieu et juste parce qu'on ne le voit pas, on commence à vouloir le persécifier, à vouloir faire un modèle. Et je voulais juste compléter du coup, que le principe même de croire en Dieu, le principe même d'avoir la foi, c'est l'éventail de réponse verset 1, d'avoir le nom des choix, d'avoir la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pas forcément la démonstration physique, mais c'est notre foi qui est intangible de la même manière que Dieu et qui, elle, démontre que Dieu existe. Donc, ce n'est pas en faisant, comme elle disait, des hôtels ou des vaux d'or qu'on sait que Dieu existera, mais c'est parce qu'on a la foi qu'on sait que Dieu existe en fait. De par tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Le serviteur de Dieu, madame, j'ai quelque chose ? Je pense qu'on a un peu trop dit. Alléluia. Gloire à Dieu, il va suivre. Amen. Après, c'est vrai que souvent, après ça, c'est tous les hommes en général, on a souvent tendance à vouloir représenter les choses. Et dans la vie du jour, c'est pas forcément quelque chose à faire parce que c'est pas la représentation en soi qui est pas bonne, c'est le fait de rentrer dans l'hypoglathrie. Et souvent, on a tendance à justement représenter les choses pour avoir une image et on commence à se rapprocher de plus en plus de l'hypoglathrie. C'est pour ça que le deuxième commandement, il dit qu'il ne faut faire aucune représentation de ce qui est dans le ciel, dans les eaux, en bas, sur la terre. On voit plus bas que la terre parce que ça pousse à l'hypoglathrie. Et l'hypoglathrie, c'est un peu ché qui est puni jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et c'est pour ça que Dieu dit très bien qu'il faut garder et préserver ses commandements et ne pas demander par l'hypoglathrie. Et comme la représentation, c'est une forme de l'hypoglathrie, c'est pour ça qu'il ne faut pas la réaliser parce qu'on t'en dit d'un péché. Et c'est des péchés qui se répertorient sur les enfants et sur les descendants. C'est pas bon à faire. Amen, 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 amen. C'est très bien, effectivement. Moi, j'avais juste apporté juste un petit quelque chose. C'est dans le fait que moi, j'ai retenu le verset 18, donc du chapitre de Luc, 11, j'ai retenu qu'il est écrit dans le verset 18 que si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume s'existera-t-il ? Donc, vous voyez, en fait, j'ai retenu ce verset. Pourquoi ? Parce que ça rappelle, en fait, dans la paracha, lorsque Moïse est descendu avec les premières tables et qu'il a vu la division dans le camp, en fait, avec le vaudor, vous voyez ? Il a vu cette division-là. Et lui-même, en descendant, il a dû se dire, mais si déjà eux-mêmes, ils étaient... Bon, parce que vous savez que dans le camp, lorsqu'ils ont créé le vaudor, ils n'étaient pas eux tous d'accord. Il y avait des camps. Et oui, il y avait des camps. Il ne faut pas croire que c'est tout Israël qui a construit le vaudor. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'après, quand il y a des gens dans la terre, c'est là où on est qui sont comme... Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas tous. Pourquoi il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus ? C'est pas parce que ça n'a pas été avec un homme que tous les hommes sont... Non, non. C'est pas parce que ça n'a pas été avec une femme. Vous savez que toutes les femmes sont... Non, non. Ah, ben... Non, parce que vous savez, il y a des gens, ils ont des certains langages. C'est ça. Ah, mais de toute façon, voilà, à part la ressemblance, ils avaient toutes la même chose. Ah bon ? Bon, ben, écoute... Sauf que... Bon, tu n'as pas tout fait de toute la terre entière. Amen. Donc, tu ne sais même pas si elles ont toutes la même chose parce qu'en fait, tu as des surprises aussi. Alléluia ! Ça peut être un homme. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis ça parce que c'est pas tout Israël, c'est pas tous les Hébreux plutôt que c'était encore les Hébreux à cette époque-là qui ont construit le Vaudor. C'est pas tous les Hébreux ou toute Israël qui a dit crucifiez-le, crucifiez-le. C'est pas vrai. Parmi ceux-là, il y avait beaucoup de Romains et des Payens. Mais eux, comme leur voix était... Ils étaient plus nombreux, ça a fermé la voix des autres qui disaient non, 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 pourquoi vous tuez un juste ? Ça a fermé. Mais vous savez, le son, quand on le son parle, vous voyez bien même quand on l'ouvre, il suffit que quelqu'un, voilà, vous savez, même parfois, il suffit que quelqu'un chante mal. Mais s'il chante mal plus fort que celui qui chante bien, je vous assure qu'on va entendre la casserole. Je pense pas qu'il y connaît. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est ça, en fait. Donc, il faut voir qu'une personne peut chanter bien et essaie d'élever la voix le plus fort possible. Mais il y a une personne qui arrive et puis ça y est, ça ne rigole pas. Non, c'est ça une personne qu'on va entendre, en fait. Et pourquoi ? C'est bizarre. Vous voyez un peu ? Donc, c'est ça. Et donc, ce verset, quand il dit « Satan, si Satan est divisé entre lui-même, son royaume ne peut pas subsister. C'est pas possible. » Vous voyez ? Donc, c'est pourquoi quand Moshé est descendu de la montagne et qu'il a vu ses frères, ses sœurs en train en corps qui n'ont rien compris alors que non seulement qu'ils n'ont rien compris mais il faut comprendre aussi sa couleur, c'est qu'ils venaient d'être bénis de miracles extraordinaires par rapport au roi des rois. Ils ont été mis, même que nous, on n'a pas encore vu de notre vie. Vous vous rendez compte ? Excusez-moi, sur place, sur place devant leurs yeux. Seigneur, je veux bien ouvrir la mer devant mes yeux. Alléluia. Ouvre la mer devant mes yeux. Ils voient ça. Et malgré ça, il y a eu toute cette ingratitude. Alléluia. Mais ce n'est pas tous les épaules. Amen. Donc, effectivement, le passage de la portion de la Bible, la paracha qui dit ça, est bien justifié dans ce verset, est bien justifié dans ce passage de Luc 11, verset 14 à 18. Alléluia. Donc, on a bien vu que la paracha, pourquoi on lit, pourquoi je vous fais lire la lecture messianique, la lecture de la Nouvelle Alliance ? Pourquoi je vous le fais lire ? Pour comprendre que une façon qu'on fait dans le Seigneur avec dans le Seigneur Yeshua Hamashiach comme ferait Israël, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas là, en fait. Ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas là. La Bible est bien là. Ça ne veut pas dire que la Bonne Nouvelle n'est pas là. Ça ne reste pas que dans la Torah. Elle est aussi dans la Nouvelle Alliance. La paracha n'est pas que dans la Torah. la paracha elle est aussi dans la Nouvelle Alliance. Il faut juste savoir faire le rapprocher. Amen. Parce que Dieu est un seul corps. Amen. C'est tout. Et donc effectivement nous regardons bien notre corps. Notre corps est composé de plusieurs parties, de plusieurs membres. Amen. de plusieurs membres. Il y a la tête, les pieds, les doigts, et encore chaque doigt ne se ressemble pas. Vous savez ça ? Oui. Les pieds, les jambes, les cuisses, je ne vous dis pas ce qu'on a à l'arrière et en dessous de l'arrière, etc. etc. Chaque partie de notre corps est composée en fait de membres. Amen. Donc il faut bien comprendre que s'il y a une pensée qui est dans la tête, la Torah, elle est aussi dans le corps. Vous voyez un peu ? Voilà. Et je dis ça pourquoi il faut enlever en fait les pensées religieuses ou les pensées qui disent toujours que ah mais ces choses-là c'est aux juifs. Non. 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 De lire la parole de Dieu d'étudier la parole de Dieu, de la méditer, de méditer une portion par semaine par rapport à cette parole. Ce n'est pas octoyer juste aux juifs, c'est octoyer à tous ceux qui croient en Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que beaucoup de personnes font l'amalgame entre la loi de Dieu et la loi de Moïse alors que dans la parole, surtout quand on est dans la paracha là, il est très bien dit que Dieu a lui-même écrit de ses doigts sur la table toutes les lois en fait. Et on a souvent tendance à penser que c'était juste les dix commandements mais ce n'était pas que les dix commandements parce que lorsque Dieu, lorsque Moïse arrive sur la mentale et que Dieu lui dit qu'il va énoncer les commandements, Dieu lui énonce d'abord les dix commandements et Dieu le garde et lui donne toute une suite de commandements avant qu'il redescende. Est-ce que tout ce qu'il a dit c'était juste des paroles en l'air ou Moïse est redescendu avec ? En sachant que la parole dit que pendant que Moïse était là-haut, c'est Dieu lui-même qui écrivait sur les tables de la loi en fait. Et on ne sait pas à quoi ces tables ressemblaient, on ne sait pas comment c'était écrit. Donc il se peut très bien que tout ce qui a été dit toute la Torah a très bien pu tenir sur les deux tables de la loi et les dix commandements en fait étaient comme le sommaire des tables de la loi et il faut arrêter du coup de faire l'amalgame entre la loi de Moïse pour parler de la loi de Dieu parce que ce n'est pas la loi de Moïse. La loi a été donnée à Moshe pour que Moshe puisse redescendre avec et donner au peuple. Et c'est Moïse qui a réécrit la deuxième fois lorsqu'il est remonté mais lorsqu'il est remonté il a réécrit mot pour mot ce que Dieu lui avait déjà dit et ce que Dieu avait déjà lui-même écrit sur les premières tables de la loi. Donc on doit garder à l'esprit que déjà c'est de la loi de Dieu qu'on parle et comme tu disais tout à l'heure la loi de Dieu c'est la tête et forcément elle va se diffuser dans tout le corps et elle ne peut pas y avoir de division en fait parce que mon bras il ne va pas aller à gauche et le reste de mon corps il va à droite. C'est certainement possible. Amen, amen, amen. Exactement. Donc et pour étayer tout ça il faut il faut savoir que de la même manière que les croyants ou certains chrétiens en tendant souvent apprendre apprendre les écrits des Paul ils disent souvent oui et ça c'est vrai c'est une vérité je ne dis pas ça pour démentir je dis ça pour appuyer ce que je vais dire donc ils prennent les écrits de Paul pour dire oui mais c'est Dieu qui a révélé à Paul toutes ces choses-là afin qu'ils puissent les accepter d'accord comme pour le dépouillement ne pas porter des vêtements d'homme ou plein de choses comme ça et on dit bien c'est Dieu qui a sifflé ça à Paul pour pouvoir nous les transmettre il en est de même aussi pour Moïse pour Moshe c'est-à-dire que pourquoi on va dire oui mais Moshe c'était pour les hébreux non c'est pas écrit que Moshe était pour les hébreux c'est écrit où la parole de Dieu que Moshe était pour les juifs c'est pas écrit ah non où est-ce que c'est écrit la parole de Dieu que Abraham c'était pour les juifs ou Isaac ou Jacob il faut montrer si c'était pour les juifs alors Paul qui était vraiment juif lui par contre parce qu'eux c'était des hébreux vous voyez mais Paul lui qui était vraiment juif parce que lui il était juif juif c'est Judas c'est la religion de Judas Paul était vraiment juif et pourtant vous croyez à ce que Paul dit mais vous croyez pas à ce que Abraham Israël Jacob Moshe David enfin tous ces les prophètes machin pouvaient dire alors que c'était des hébreux oui je parle de Paul je sais pas oui bien sûr même Yeshua Yeshua était juif amen merci c'est la parole de Dieu Yeshua aussi est juif donc on croit encore les paroles du Yeshua dans sa chair Dieu était juif dans sa chair je dis bien alléluia parce que sinon Dieu n'a pas alléluia Dieu est esprit amen mais il est venu faire chair il est venu faire chair où ? à Judas dans le peuple juif il est même pas allé faire chair dans le peuple israël regardez bien parce que vous savez qu'il y a Israël et il y a les juifs d'accord ? il est venu faire chair dans la maison de David alléluia des années après des siècles après la maison de David c'est la maison de Judas alléluia donc si on croit moi je veux bien et je prends parce que c'est la vérité tout ce que les écrits de Paul sauf quand il a dit c'est moi qui le dis il y a des moments où il le dit dans sa parole c'est moi qui l'a dit mais quand il ne dit pas que c'est moi qui l'a dit ça veut dire que le Seigneur lui a appris lui a dit pour qu'il puisse nous dire et ça on peut oui Dieu passe par les hommes aussi amen alors de même tu crois aussi que Dieu est passé par Moshé par Moïse Dieu est passé par Abraham par Israël par Jacob par David par tous les prophètes pour nous parler amen donc arrêtons de prendre juste les choses parce que et bien ça va nous arranger alors qu'en réalité c'est tout le corps qui doit t'arranger amen et bien oui c'est pas parce que je sais pas t'as un bouton sur ton visage là alléluia que ça y est tu vas rejeter ce côté de ton visage mais oui c'est ça tu vois parce que ben voilà non mais c'est ça t'as un bouton sur ton visage là mais quand même tu vas quand même essayer d'apprécier ton visage ou d'arranger le bouton mais tu vas quand même essayer d'apprécier ton visage voyez tu vas pas refuser ton visage à cause du bouton voyez un peu c'est pareil donc tu ne peux pas alléluia refuser je suis à toi la servante Katia tu peux pas refuser Moïse Moshe et tout ce qu'il y a dans la Torah au début de tout ce qu'il y a dans la nouvelle alliance c'est pas possible parce que tout ça c'est le corps Amen Amen tout ça c'est l'autel Alléluia Amen tout ça c'est le revêtement Amen Amen c'est la parure Amen Amen Alléluia Amen Amen Alléluia Gloire à Dieu oui servante Katia oui c'était juste pour un petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire que les gens parfois ils ne comprennent pas enfin ils veulent faire la différence entre les juifs et nous et parfois même il y a certains qui se surprendent quand on dit oui Jésus était juif ah bon il y en a beaucoup qui ne savent même pas et quand tu dis que Dieu il s'est fait chair il est venu parmi nous en étant juif c'est parce que Dieu ne peut pas se contredire lui-même il ne peut pas venir dans une autre nationalité que celle qu'il a établie pour modèle donc si nous devons suivre un modèle c'est bien celui-là et quand les gens ne savent pas que Jésus était juif et que si lui-même il a appris une certaine manière de vivre des lois et des commandements il ne pouvait pas contredire lui-même donc lui-même le faisait pour que nous aussi on puisse le faire tout en étant dans une ère moderne où voilà Abraham, Isaac n'existaient plus à ce moment-là mais pour nous montrer tout simplement que ce Dieu lui-même il descend pour accomplir ses propres commandements et bien c'est parce que nous devons faire du même Amen, Amen Applaudissements pour sa part Lula Alléluia Applaudissements le Seigneur Amen Alléluia Alléluia Vraiment merci la ronde de Dieu exactement c'est vrai que si Dieu lui-même était son du fait chair pour nous montrer un exemple pas plus fort présent qu'il en est pour ne pas suivre même qui nous sommes disons non Seigneur je prends juste ta tête pas tes pieds bravo tu vas faire comment pour aller parmi les nations apporter la bonne nouvelle Alléluia comment tu vas faire tu peux pas sans les pieds bon avant tu traînes sur les mains on va des choses bizarres un peu à la télé mais bon on va passer sur ça Alléluia c'est pas le sujet donc nous allons lire la suite donc de la nouvelle alliance la Vessoratova donc le prochain chapitre de notre lecture messianique est acte 7 verset 35 chapitre 8 donc c'est là on y va Amen Alléluia la parole dans 40 ans disant à Aaron désert communauté d'Israël vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu renfort ces images que vous avez faites pour les adorer aussi je vous déporterai au-delà de Babylon dans le désert dans le désert nos ancêtres avaient l'attente du témoignage celui qui parlait à Moshé Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu nos ancêtres l'ont reçu et l'ont introduit sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassé devant eux et il y est resté jusqu'à l'époque de David David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob mais c'est Salomon qui lui a construit un temple cependant le Tréon n'habita pas dans des temples faits par la main de l'homme comme le dit le prophète le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied quelle maison pourrez-vous me construire dit le Seigneur ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos n'est-ce pas ma main qui a fait tout cela homme réfractaire un circonci de coeur et d'oreille vous vous opposez toujours au Saint-Esprit vous êtes bien comme vos ancêtres lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et donc vous êtes devenus les meurtriers vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardé en entendant ces paroles ils avaient le coeur plein de rage et ils grinçaient les dents contre lui mais Étienne remplie du Saint-Esprit fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Yeshua debout à la droite de Dieu il dit je vois le ciel ouvert et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles se précipitèrent tous ensemble sur lui le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait Seigneur Jésus-Christ accueille mon esprit puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte Seigneur ne les charge pas de ce péché après avoir dit cela il s'endormit il mourut Saul approuvait l'exécution d'Étienne ce jour-là une grande persécution éclata contre l'église de Yerushalayim Jérusalem et tous à l'exception des apôtres se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samar Amen Amen l'applaudissement pour la parole de Seigneur Alléluia 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 Amen C'est bien c'est super c'est génial j'ai entendu ça en tout dernier je ne l'avais pas apprenu parce que ça résume vous voyez bien que la Torah est dans la Besseur la Torah est dans la Nouvelle Alliance non mais qui peut de mentir ça vous voyez et après on va dire non que la Torah c'est pour les Juifs mais si c'est pour les Juifs pourquoi on va retrouver les mêmes événements dans la Nouvelle Alliance vous voyez que le corps ne peut pas se contredire le corps ne peut pas se diviser la main ne peut pas dire je ne veux pas ce que la tête dit en fait la main est obligée de dire ah oui la tête a dit ça je fais ça de toute façon c'est la tête qui commande la main ben oui même quand ma main bouge comme ça c'est parce que dans mes neurones il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai eu envie de bouger la main comme ça Alléluia la Bessera Torah si elle bouge de cette manière là c'est parce que dans les neurones de la Torah il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que la Bessera Torah la Nouvelle Alliance peut bouger de cette manière là Amen Alléluia et on peut même étayer ça encore plus quand on parle de l'agneau immolé Amen qui a versé son sang pour nous en rémission des péchés il en est de même aussi c'est parce qu'il y a eu des neurones dans la Torah qui avait prévu ça qui fait que l'agneau a pu venir et verser son sang pour nous Amen 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 Donc là vraiment regardez rien que dans Actes alors Actes vous savez Actes c'est voilà c'est vraiment sur ça que beaucoup de chrétiens se basent mais malgré qu'ils vont lire ça ils vont dire que la Torah c'est pas un problème vous voyez le voile qu'ils ont aussi et après ils vont parler du voile qu'ont les juifs mais c'est le même voile ben oui tournez de l'autre manière mais c'est le même voile ils sont pas du même côté c'est cool Alléluia Amen oui du coup par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de dire et qu'on était en train de dire moi le verset 38 il m'a interpellée Amen parce que c'est Étienne qui parle et il dit au nom de Yeshua Mashiach c'est lui qui en parlant de Moshé lors de l'assemblée au désert il était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï en sachant que c'est Dieu lui-même qui parlait à Moshé sur le mont Sinaï donc Dieu a appelé la femme de l'ange je ne me dis pas sur ça et avec nos ancêtres il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre donc ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure que tous ceux qui disent que la loi était donnée aux Hébreux Étienne lui-même qui est un disciple de Jésus-Christ qui vient et il nous dit que Moshé a reçu ses oracles dans ma version c'est écrit oracles de vie pour nous les transmettre et quand il parle de nous il ne parle pas des Juifs il parle de nous les croyants à Jésus-Christ qui ont été rachetés et qui ont décidé de se greffer à l'Olivier 3 en fait donc là encore ça rejoint tout ce qu'il est en train de dire et c'est encore avec la Baracha parce que c'est Dieu lui-même qui parlait sur le Monsignal Amen là c'est vrai Étienne c'est un croyant comme nous qui parle bon effectivement il est du peuple Israël mais il n'est pas juif ah oui tout Israël n'est pas juif Amen c'est un chrétien qui parle là si on veut dire ça comme ça pour nous c'est un messianique parce que c'est chrétien mais c'est un chrétien qui parle Alléluia Amen et qui dit ça et qui n'a pas lu les actes dans les chrétiens qui n'aurait pas lu les actes c'est l'un des livres qu'ils aiment c'est l'un des livres qu'ils lisent donc ils savent très bien ce qui est écrit mais ils sont voilés vous voyez comment l'ennemi de nos arts magiques l'adversaire vous voyez ce que c'est le voile c'est que c'est devant toi c'est écrit mais tu dis que la Torah c'est pour les juifs il faut vraiment qu'on se remette en question Amen la Bible dit il faut qu'on s'examine Alléluia tous ceux qui vont nous entendre qui vont voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à marquer un commentaire sur Youtube la télévision Bethelkri Bethelkri TV voilà vos commentaires vos questions et on vous répondra Alléluia mais en tout cas voilà une vérité Alléluia sur la paracha qui dit ça qui veut dire lorsque tu prendras voilà lorsque tu prendras prendras-tu toi aussi cette parole pour vérité en disant que oui la Torah fait partie du corps Alléluia oui la Torah est à nous aussi le prendras-tu lorsque tu prendras lorsque tu prendras quoi ça c'est la question de ta méditation de la semaine et pour un long moment si tu n'as pas encore trouvé Alléluia Amen Amen Gloire à Dieu donc nous allons continuer dans notre avant-dernière lecture donc de la nouvelle alliance 1 Corinthiens 10 verset 1 à 13 1 Corinthiens 10 verset 1 à 13 Amen La Torah et les chaises les écrits Frères je ne veux pas que vous ignorez l'importance de ce qui est arrivé à nos pères ils ont tous été guidés par la colonne de muets et ils ont tous passé au travers de la mer et dans la nuit et dans la mer ils ont tous été immergés en rochers ils ont tous mangé le même aliment donné par l'esprit et ils ont tous bu le même breuvage donné par l'esprit car ils ont bu à un rocher envoyé de l'esprit qui les suivait et ce rocher c'était le Messie pourtant la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu c'est pourquoi leurs corps ont jonché le sol du désert ces événements historiques sont une préfiguration pour vous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs envers les choses mauvaises comme ils ont eu eux-mêmes ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux comme certains d'entre eux l'étaient ainsi qu'il est écrit dans le Tanakh le peuple s'assit pour manger et pour boire puis se lever pour s'abonner pour s'abonner à des fêtes bruyantes ne livrons pas non plus à l'immortalité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait de sorte que 23 000 personnes sont mortes en un seul jour ne mettons pas le Messie à l'épreuve comme certains d'entre eux pour l'avoir fait ils ont péri par des serpents et ne murmuraient pas non plus comme certains d'entre eux pour l'avoir fait ils ont péri par l'ange destructeur ces événements historiques sont une préfiguration ils ont été écrits pour nous servir les gens qui vivent dans les par conséquent que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber aucune tentation ne voudrait survenir qu'il ne l'ait été au-delà de ce que vous pouvez éprouver et nous pourrons faire confiance à Dieu qui nous permettra que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter au contraire avec la tentation il donnera les moyens d'en sortir afin que vous puissiez le supporter c'est la première part alléluia 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 voilà un autre par exemple aussi qui il y a un corinthien qui dit verset 1 à 13 ceux qui croient en Paul alléluia et gloire en Dieu moi aussi je crois en Paul mais écoutez ce que Paul a dit dans un corinthien 10 verset 1 à 13 à relire chez vous et à méditer et dans acte aussi donc oui du coup encore une fois les arbitres du Paul il va pas à l'encontre de la parole de Dieu il va pas à l'encontre de la Torah ce qu'on appelle l'Ancien Testament et lui-même il dit qu'en fait les choses qui sont arrivées dans la Torah sont arrivées pour nous servir d'exemple donc tout ce qu'on fait tout ce qu'ont fait les hébreux dans le désert contre le Seigneur qui n'ont pas obéi à la volonté de Dieu qui n'ont pas obéi au commandement de Dieu qui ont rejeté les commandements de Dieu qui se sont mis à adorer d'autres dieux et tout cela en fait doit nous servir d'exemple pour que nous-mêmes on ne reproduise pas les mêmes bêtises et malheureusement encore aujourd'hui une partie d'Israël actuelle d'Israël pas Israël le pays mais Israël de Dieu malheureusement encore une fois se met à rejeter les commandements de Dieu à idolâtrer des choses qu'une partie de la parole à attribuer les miracles et les bienfaits de Dieu à des choses qui ne sont pas de Dieu et pourtant le serviteur peut nous a avertir comme il a dit que celui qui doit être debout passe attention à ne pas être debout Amen 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 Alléluia parce qu'il y a notre serviteur de Dieu qui voudrait compléter Alléluia donc effectivement vous voyez même dans ce paragraphe de Kitsissa sur la paracha Kitsissa effectivement l'apôtre Paul a raison de dire que la Torah on aime bien dire que souvent la Torah c'est l'ombre des choses à venir non on devrait dire comme l'apôtre Paul dit là la Torah nous a été laissée pour nous servir d'exemple Alléluia donc ça veut dire que là-bas c'était un exemple d'accord en bio en tout cas il y a eu des exemples là-bas qui se sont passés et Dieu te dit pour que ton avenir et ton présent soient meilleurs retourne dans le passé retourne à l'alpha à la tête vous voyez donc le corps en réalité ne peut rien faire sans savoir ce qu'il y a dans la tête Alléluia c'est scientifiquement prouvé Amen c'est scientifiquement prouvé vérité vérité le corps ne peut rien faire sans savoir ce qu'il y a là-dedans Amen Amen la Torah Amen pour ajouter un petit truc pour cette précision j'avais déjà dit dans le Shabbat en droit on estime qu'une personne est vivante à partir du moment où son coeur et son cerveau fonctionnent ça veut dire que si le cerveau ne fonctionne pas c'est un état de mort cérébrale ce qu'on appelle et en fait la personne perd sa personnalité juridique ça veut dire que la loi elle n'est plus considérée comme vivante même si la famille décide de le laisser brancher parce que son coeur boit encore si la personne est en état de mort cérébrale en fait on considère que la personne n'existe plus n'est plus vivante et du coup n'est plus titulaire de aucun droit qu'on acquiert lors de la naissance en étant vivant et viable et c'est exactement pour la naissance un enfant qu'on considère comme vivant et viable c'est un enfant qui a des attributs qui a son coeur son cerveau qui fonctionne en corrélation si un des deux ne fonctionne pas on estime que la personne n'est pas vivante ou plutôt n'est pas viable donc là ça résume ça résume totalement les conflits entre guillemets qu'on peut retrouver entre certaines religions entre certaines croyances du sens où on ne peut pas dire que la Torah est du passé l'Ancien Testament est du passé et que c'est que le Nouveau Testament qu'on peut prendre parce que si le cerveau ne fonctionne plus et que le coeur est encore en vie l'ensemble est mort mais ça va aussi dans d'autres sens parce que médicalement médicalement une personne qui n'a plus de coeur qui a un coeur qui ne bat pas c'est une personne qui est aussi considérée comme étant morte c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'il y ait une corrélation entre les deux et s'il n'y a pas cette corrélation le coeur ne fonctionne pas tout simplement waouh applaudissons la Sarah c'est bien une bonne révélation à la Léa comme toi un coup tu le dis le docteur ne parle pas de moi c'est qu'on apprend ce qu'on se rend et juste en droit ça même la Sarah qui travaille en corps médical elle arrière j'ai entendu que ce soit elle qui parle mais elle n'a rien dit mais la Sarah qui est en droit elle est en femme de droit vous avez entendu ce qu'elle a dit mais c'est fort donc oh waouh vas-y Sarah pour rejoindre ce que la Sarah nous disait ça me fait penser à la mort spirituelle en fait si on est là en tant que croyant on décide de rejeter la tête le cerveau comme je disais et que soi-disant on garde le coeur parce que quand on regarde bien le Nouveau Testament la Brita Dasha la Bessora Tova ça parle de quoi ? d'amour l'amour ça vient du coeur donc si on décide de garder que le coeur de rejeter le cerveau comme disait la Sainte de Dieu c'est pas là on va pas parler de mort physique parce qu'on n'est pas dans le corps médical on va parler de la mort spirituelle qui est elle-même évoquée dans la parole de Dieu et dans le même sens si on décide de garder que le cerveau comme elle disait que le cerveau que la tête donc la Torah et qu'on laisse le coeur qui est l'amour la Bessora Tova la Nouvelle Alliance le Nouveau Testament comme les gens veulent l'appeler si on décide de juste en prendre un il y a toujours le coeur qui ne bat pas donc on est toujours en état de mort donc l'un ne va pas sans l'autre il faut le cerveau donc la Torah l'Ancien Testament ce que vous voulez le Tanakh et le coeur donc le Nouveau Testament l'amour qui est Dieu lui-même en fait donc les deux ensemble ne fonctionnent pas les deux ensemble c'est l'unicité dont Dieu veut on dit que Dieu est Erhad c'est cette unité-là que Dieu recherche en fait l'unité du coeur et de la tête et pour rejoindre aussi ce que tu disais à un moment que les membres du corps ne fonctionnent pas si les neurones n'envoient pas un signal comme on a dit c'est prouvé scientifiquement et il y a beaucoup de documentaires qui nous montrent et qui prouvent que c'est par la réaction de nos membres dans le tête qu'ils font que le reste du corps fonctionne donc encore une fois coeur et cerveau vont ensemble on prend la parole dans son ensemble on ne peut pas prendre juste la de toute façon c'est ça qui est aussi par rapport à l'AVC et l'arrêt cardiaque quand il y a un AVC le personnel est considéré comme morte quand il y a un arrêt cardiaque c'est considéré aussi comme mort parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre et que typiquement si on pouvait fonctionner sans cerveau si on avait la tête puis on sera encore rendu sauf que le coeur ne bat pas si le cerveau n'est pas là et inversement parce que le cerveau ne reçoit pas de sang si le coeur n'existe pas non plus parce que c'est la pompe première qui envoie le sang et je vous donnerai je sais que je sais que la servante Katia voudrait dire un mot donc après je vais compléter ce que vous dites par une révélation de la parole de Dieu oui servante Katia oui moi ça me fait penser aussi du fait que l'apôtre Paul quand il parle de la Sainte Seine on prend la manne et on prend le sang on ne peut pas marcher sans la manne qui a été donnée dans le désert pour nous interpasser enfin nos ancêtres la manne représente la parole toute la Torah et tous les commandements du Seigneur et le sang c'est le sang renouvelé de cette alliance renouvelée que nous vivons aujourd'hui on ne peut pas prendre le sang et rejeter la manne on n'est pas complet donc il va falloir que ceux qui prennent que du sang aujourd'hui parce que nous vivons la grâce Jésus a tout accompli oui c'est vrai tout est accompli mais dans un ensemble il n'y a pas de division donc on ne peut pas prendre le sang renouvelé qui vient laver nos péchés et nous donner la possibilité de revenir vers notre créateur et oublier qu'il a donné quand même la manne comme Réma dans le désert on ne peut pas on ne peut pas aujourd'hui d'associer l'un de l'autre ainsi comme la tête et le corps fait qu'un le sang du Christ et la manne qui a la parole fait qu'un c'est pour ça qu'on prend les deux et l'apôtre Paul il va très loin et il dit c'est pour ça qu'entre vous il y a beaucoup des infirmes beaucoup qui dorent beaucoup de malades et beaucoup de morts parce que les gens ne veulent pas prendre ce qui est on va dire le plus difficile à suivre parce qu'il faut beaucoup de renonce il faut beaucoup se renoncer pour suivre la parole de Dieu donc on préfère parfois se baigner dans le sang et dire tout va bien et de l'autre côté on est toujours en faute et c'est là que ça fait défaut dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont aucune puissance et qui n'arrivent pas à atteindre un niveau où Dieu se manifeste dans leur vie Alléluia 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 Amen Merci pour ce beau partage Donc moi je voulais aussi compléter voilà avec ça pour cette bonne nourriture là je vais compléter qu'en effet en hébreu vous savez il n'y a pas trois parties il n'y a pas l'esprit l'âme et le corps en hébreu non en hébreu il y a le roi et le nechama d'accord et le nefesh d'accord ce sont les émotions du roi de l'âme de l'esprit donc c'est ce que nous enfin c'est ce que les chrétiens appellent l'âme effectivement la Bible dit que dans la sphère de l'âme qu'est-ce qu'il y a et bien ce sont c'est tout ce qui est les émotions la volonté Amen il n'y a quoi encore il y a trois parties de l'âme trois quatre parties de l'âme d'accord les émotions la volonté et le ah mince j'ai oublié l'autre c'est pas ça ça va me revenir donc l'âme est composée de ça en fait l'âme c'est une substance la preuve en est pourquoi enfin voilà l'âme l'esprit est un corps d'accord le corps la chair est un corps la peau je dirais parce que la chair c'est l'âme et le corps c'est ce qu'on appelle la chair mais l'esprit est un corps spirituel et la peau là est un corps mais l'âme c'est le champ où on pense où on a la volonté où ah si on a la troisième partie alléluia je sais pas pourquoi je l'ai mais ça veut pas sortir gloire à Dieu où on communie amen ça et tout ça les émotions on voit bien c'est une substance qu'on a parce qu'on le voit pas la volonté on sait qu'on veut c'est une substance qui est là n'est-ce pas mais on le voit pas alléluia communier avec Dieu aussi la communion comme ça c'est une substance amen et c'est ça en fait le nefèche en dégo c'est ça le nefèche donc on dit que le nefèche est contenu dans l'esprit et c'est une vérité pourquoi parce que vous savez quand une personne quand on va mourir quand une personne meurt ou être enlevée quand une personne meurt qu'est-ce qui se passe le corps non la chair le corps pardon la peau ça c'est le corps c'est ce qu'on appelle le corps c'est pas la chair le corps n'est pas la chair le corps c'est ça c'est la peau cette peau là elle retourne à la poussière sable vous savez on a été formé de l'argile de la poussière de la terre ça c'est le corps elle va retourner à la terre ça c'est de la terre faite d'une certaine façon je ne sais pas comment Dieu a fait gloire à Dieu lui seul connait ce secret là mais en tout cas en réalité c'est de la terre on ne saura pas qu'on rend comment Dieu est puissant on ne sait même pas qu'on est formé comme la terre qu'il y a dehors ça fait un peu trembler c'est bizarre donc ça c'est la terre elle va retourner à sa terre mais dans sa terre là il y a un autre corps qui est mis c'est quoi ce que je viens de faire le roi le souffle de Dieu le corps parce que Dieu dit dans sa parole qu'il est esprit Amen notre vrai être c'est l'esprit qui nous a insufflé Amen il dit lui-même qu'il est esprit et nous sommes créés à son image à sa ressemblance Amen Alléluia donc il souffle son esprit dans ce corps pour que ce corps puisse prendre vie Amen mais la Bible dit quoi que les anges qui sont des esprits Amen les esprits même le diable tout ça ils ont un éphèche oui les anges pensent les gens ont de la volonté les anges fleurent les anges il est choix d'avoir pleuré Alléluia Ok Alléluia ça veut dire que ça veut dire que dans le jardin d'Eden quand Dieu a créé dans l'Eden on dit que Dieu les a créés de la poussière de la terre et qu'il a insufflés son souffle de vie son froid mais ça veut dire que du coup on n'avait pas ce corps là je ne sais pas comment expliquer si on avait ce corps là on avait ce corps là je ne sais pas comment dire en fait je vois ce que tu veux dire il les a créés avec la terre là ouais d'accord maintenant la terre qui avait au commencement et la terre qui a maintenant c'est pas votre avis est-ce que c'est une terre je crois qu'elle a été polluée 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 je ne sais pas de combien de polluées je peux dire vous voyez un peu en tout cas plus de 6 000 ans de polluées donc cette terre qu'eux ils ont déconstruit et avoir une peau comme ça ils avaient une peau de lumière vous voyez avec des traces c'est vrai du péché mais avec une peau de lumière de lumière vous voyez il est vrai que Moshe quand il a été dans la présence de Dieu qu'est-ce que sa peau a fait vous voyez et bien voilà parce que sa peau a été nourri d'un autre éclat de lumière ce qui était au cours de soi elle a été nourri constamment par le Seigneur comme ça parce qu'ils le rencontraient face à face ils lui parlaient Alléluia mais nous là on a le Seigneur oui c'est avant Katia aujourd'hui je parle beaucoup je voulais juste faire compléter un petit peu ce que tu es en train de dire parce que quand Dieu nous a formés de la terre il nous a formés d'une terre incorruptible ainsi que comme Jésus parce que Jésus avait un corps incorruptible il ne pouvait pas périr il ne pouvait pas se dissoudre parce que son corps quoi qu'il arrive n'appartenait pas à la terre parce qu'il était fait d'une matière céleste et les dieux donc son corps qui devait ressusciter ne pouvait pas se décomposer comme le corps d'Adam qui a péché car la lumière est partie la terre s'est transformée en quelque chose de corruptible c'est pour ça que nous avons atteint la mort c'est pour ça que la mort a transformé le corps d'Adam en corps périssable mais au tout début ce n'était pas le cas c'est pour ça que quand on parle de la terre dans l'eau on parle d'une terre incorruptible ainsi comme Jésus qui est venu dans l'eau il n'a pas eu la participation d'un homme pour être conçu donc il ne pouvait pas laisser son corps sur terre comme nous car nous avons péché et la gloire de Dieu s'est distanciée de nous donc à partir de ce moment là cette terre elle est devenue corruptible donc on périt voilà donc c'est juste pour illustrer un peu parce que parfois les gens disent mais la terre là-bas et la terre d'ici c'est comment le péché a tout transformé le péché a tout a fait en sorte qu'aujourd'hui nous mourrons et gloire à Dieu pour ça parce que sinon on ne pouvait même pas revenir auprès de notre créateur gloire à Dieu que la mort en quelque sorte elle est arrivée parce que non imaginez si on vivait éternellement parce que s'ils avaient pris du fruit éternel on allait rester comme ça toute notre vie donc en quelque sorte le fait que le péché a retiré la lumière qui était là à ce moment là ça nous a permis aujourd'hui comme personnes qui périssent d'aller chercher notre éternité pour ne pas vraiment périr une deuxième mort une deuxième fois en enfer Yes Alléluia Alléluia Merci Vérité Amen Ça sert d'échanger vous voyez bien aimé c'est important de voilà que nous restions pas dans notre coin venez communier avec nous Amen Vraiment il y a du bon il y a du lourd il y a il y a du cachère la bonne parole Amen Alléluia il y a la vérité il y a la viande voilà c'est ça que j'ai jugé Alléluia il y a du lait mais il y a de la viande aussi il y a de la bonne nourriture Amen donc voilà et c'est tout vient d'être dit donc en hébreu comme je disais il n'y a pas trois parties il y a le roi d'accord et le neshama le neshama c'est le niveau de l'esprit le niveau de l'esprit le plus profond de 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 notre corps de notre esprit Amen c'est ça le neshama Alléluia en fait la chose qui nous différencie des gens c'est que nous on a le roi aussi ils ont le neshama les anges qu'il y a de l'esprit oui c'est ça et nous on a les deux et c'est pour ça que c'est pour ça que on dit souvent qu'il ne faut pas vouloir devenir un ange parce que ça en a vu de langage de dire ouais quand une personne est morte ah c'est devenu un homme etc parce que l'humain est au-dessus des anges en fait les anges ils sont censés être là pour nous servir c'est ça pour pas pour être au-dessus il y a un truc en nous de Dieu qu'on a effectivement en tant qu'humain que les anges n'ont pas et qui fait qu'on ressemble plus davantage au Seigneur que les anges effectivement c'est pour ça que dans la Bible il est écrit l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu mais il n'y a jamais écrit les anges ont été faits à l'image à la ressemblance de Dieu exactement c'est ça c'est que des esprits c'est que des rois mais ils n'ont pas cette profondeur que nous on peut avoir c'est pour ça de toute façon voilà qu'ils nous sont un peu mais gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu bénisse sur les anges parce qu'ils sont là ils nous aident beaucoup je vous assure ils nous gardent Dieu leur donne des ordres tout le temps tout le temps tout le temps à notre sujet Amen par contre n'interpellez pas les anges c'est Dieu la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne des ordres à ses anges Amen pour nous garder dans toutes nos voies afin que nos pieds ne heurtent pas contre une pierre psaume 91 donc n'allez pas bien aimer invoquer les anges alléluia oui je dis ça oui je dis ça parce qu'il y en a ils pensent que ça y est ils ont les anges au bout des doigts comme ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent non 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 c'est pas écrit les autres gens qui peuvent faire les obéissent c'est les démons c'est les démons c'est tout mais sinon les obéissent il faut croire c'est ça donc on ne fait pas d'invocation aux anges alléluia on ne prie pas encore moins les anges alléluia Amen ah oui 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 donc un vrai ange de Dieu lorsqu'il se présente devant nous parce que c'est vrai à cause de son éclat et que c'est pourquoi il est écrit pour un peu de temps l'homme paraît être en dessous des anges pour un peu de temps parce que nous sommes sur la terre et dans ce corps de chair donc pour un peu de temps à parole de Dieu dit l'homme paraît être en dessous des anges mais en réalité nous sommes au-dessus d'eux d'accord mais ils sont là pour nous servir par les ordres du Dieu tout puissant directement pas parce que nous nous les invoquons il faut faire très attention de ça et de la doctrine que certains peuvent envoyer comme ça à droite à gauche de qu'on peut invoquer les anges ou on peut les prier etc on ne prie pas les anges et on n'invoque pas les anges normalement un ange de Dieu lorsqu'il se présente à nous et que c'est vrai à cause de l'éclat et de la lumière qu'il a nous entend qu'avec cette peau de chair on peut tomber à ses pieds mais cet ange là s'il est de Dieu il va te dire relève-toi car je suis qu'un serviteur Amen c'est ce qu'il va dire l'ange il ne va pas te laisser tomber à ses pieds le vrai ange de Dieu il va te dire relève-toi car moi-même je suis serviteur du très haut Amen Maintenant c'est un ange il va il a l'éclat et tu tombes à ses pieds et qu'il te laisse la fuie fuie relève-toi et fuie parce que ce n'est pas un ange de Dieu un ange de Dieu ne te laissera jamais s'agenouiller et tomber à ses pieds jamais et l'adorer jamais Alléluia les anges non-dessus craignent leur créateur Amen Amen ils savent qu'ils sont des serviteurs du créateur Amen Amen en faveur des hommes Alléluia Amen en ma faveur d'ailleurs il est écrit dans le psaume 23 oui le bonheur et la grâce le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie les bonheurs et la grâce ils sont des anges Alléluia bonheur et grâce bonheur et grâce bien bonheur et grâce Seigneur donne donne des ordres à bonheur et grâce pour que je vois vraiment le bonheur et la grâce dans ma vie Amen ça c'est une prière Amen 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 et bonheur et grâce doivent accompagner tous les jours de ta vie donc si tu vois tous les jours de ta vie tu n'arrives pas à avoir un peu de bonheur et tu n'arrives pas à avoir de la grâce et bien tu as le droit d'aller voir le maître et lui dire moi je vais souvent le voir beaucoup beaucoup parce que j'aimerais j'aimerais avoir plus de bonheur et de grâce dans ma vie Amen alors je vais voir je dis Seigneur Seigneur dis à ton bon ange bonheur de me donner tu vois bien parce que je ne vois pas le résultat dans ma vie dis à ton ange grâce de me donner de la faveur parce que j'attends toujours mes finances Alléluia Amen Amen j'attends toujours mon travail Amen j'attends toujours mon entreprise Faveur la faveur doit ouvrir les portes à moins que tu n'aies pas encore donné non tu dois t'adresser au Père au nom de Yeshua Amashia Amen c'est du secret de la prière mais la Bible dit vous parlez vous parlez vous parlez mais vous priez mal Alléluia Je ne sais pas non non le Saint-Esprit c'est lui mais on doit toujours c'est pas qu'on doit pas prier si on peut faire appel au Saint-Esprit parce qu'on fait appel au Saint-Esprit on fait appel au Dieu Tout-Puisant maintenant il faut savoir que tout ce que nous devons recevoir nous le recevons au nom de Jésus-Christ nous le recevons au nom de Jésus-Christ pas au nom du Saint-Esprit vous voyez c'est ça ce serait ça l'erreur en fait si on prie au nom du Saint-Esprit que j'ai bref non non on ne prie pas au nom du Saint-Esprit bien aimé on prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth Yeshua Mashiach Saint-Esprit fais-moi grâce au nom de Jésus-Christ Saint-Esprit console-moi consolateur viens esprit de feu viens on peut au nom de Jésus-Christ Amen voilà donc l'erreur ce serait juste au nom de vous pour revenir par rapport à la paracha et tout ça et les idoles etc les hôtels c'est pour ça que dans la religion catholique ils sont en grande faute parce qu'ils prient et ou des saints des personnes sacralisées qui mettent au rang d'idoles littéralement et ils érigent en plus de ça en transgression du deuxième commandement de ne pas refaire des images sacralisées et c'est pour ça que la Sainte Marie et tous les saints dont ils parlent ne sont pas des bonnes choses contrairement à ce qu'ils pourraient croire tant donné qu'au final ça revient à être des idoles ça revient à être des hôtels offerts aux chétans et pas à Dieu du coup alors que dans aucune parole de la Bible bien qu'ils aient la Bible catholique bien qu'ils aient la Bible dans aucune parole de la Bible on voit écrit oui tu vas prier la mère du bébé Jésus ou autre il n'y a jamais eu écrit ça et ils sont en grande faute par rapport à ça et aussi c'est pour ça que aussi si on peut faire aussi un parallèle avec la religion avec l'islam n'autorise pas à voir des photos dans une maison parce que la photo ça peut être ça peut être porte déjà à des esprits etc et même c'est souvent surtout au niveau quand on observe un décès si dans la maison du défunt ou chez la famille il y a des cadres avec la photo de la personne on retire cette photo parce qu'on estime qu'au final déjà il faut laisser les morts aux morts et ensuite parce que une personne morte on est censé la laisser partir et là ce serait comme accorder lui pas l'empêcher de partir mais ce serait comme limite la mettre au rang d'idole au final et ce qui n'est pas bon c'est pour ça que du coup dans l'islam on ne fait pas de représentation des visages s'ils font des dessins etc ils font un visage enfin pas de visage on ne voit pas d'expression faciale ou quoi que ce soit c'est juste une forme de tête mais on ne verra jamais un visage parce que justement en fait on va vite dans l'idolatrie dans les idoles dans les régions d'hôtels qui sont des portes ouvertes au shaitan et comme on le sait la porte de l'âme c'est les yeux donc c'est d'autant plus une raison pour laquelle les yeux les yeux les yeux de quelqu'un dans une photo ça peut faire passer beaucoup de choses beaucoup d'esprit beaucoup de 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 mauvaises pensées beaucoup d'influences etc et ça c'est quelque chose que de mon point de vue je trouve les musulmans apportent une grande importance et c'est important et que je pense que dans les autres religions entre guillemets si on peut faire ça comme ça on devrait faire plus attention à cela parce qu'il y a beaucoup de chrétiens de croyants même de juifs qui affichent des cadres des posters des choses et c'est pas bon en fait même un stylo ça peut être un hôtel et les gens ne font pas assez attention à ça c'est pour ça qu'on dit aussi que le téléphone ça peut passer aussi par ça moi je sais qu'avant j'allais bien mettre ma tête en photo de profil ou en fond d'écran etc et que maintenant j'ai mis un truc neutre parce que je sais que c'est même si c'est mon téléphone il peut m'arriver de donner ça dans la main de quelqu'un d'autre et que la personne ait une mauvaise pensée sur mon visage ou quoi que ce soit et que ça fasse passer des esprits juste par le regard juste parce que sur la photo on voit mon regard ou quoi que ce soit donc il faut être prudent et très discret aussi par rapport à sa personne ne pas faire des photos avec tout le monde ne pas aller des cils sur le visage à tout le monde etc les réseaux sociaux vous écoutez donc voilà ne pas exposer sa vie sur le réseau donc à bon entendeur sagesse je dis souvent sagesse compréhension intelligence pourquoi parce que vous voyez les photos prudence prudence les photos surtout les photos humaines ce que je comprends il faut faire attention on ne dit pas bon un arbre un objet mais en tout cas les photos humaines surtout vos photos à vous de votre face tout ça évitez de les voilà de les transmettre de les donner partout de les accrocher même chez vous regardez ça vous avez le droit à faire avant des photos mais vous les gardez bien enfermés quelque part où vous vous pourrez regarder avec des gens que vous aimez ou vos enfants pour avoir des souvenirs des choses comme ça mais s'il vous plaît dans la discussion évitez de les accrocher sur vos murs évitez de mettre ça voilà je ne sais pas où vraiment c'est pour vous qu'on dit ça avec beaucoup d'amour ça fait partie de la 5 doctrine aussi mais souvent on pense qu'on veut vous interdire toute chose non c'est pas une interdiction c'est la parole dit soyez prudents comme des la parole dit soyez prudents comme des aïe 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 comme des ah non pas des enfants pas des enfants pas du tout comme des oui je cherche le lacet je sais plus mais moi je dois porter notre approche je pense aussi que c'est pour ça en utilisant tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui par rapport à la parole de chat c'est pour ça que en droit on apporte une énorme importance mais une très 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 grosse importance au droit à l'image parce que parce que comme je disais précédemment l'image peut véhiculer beaucoup de choses et c'est pour ça que même un enfant quand il va faire une photo de classe on le demande d'abord aux parents de l'accord parentale pour pas que parce que c'est quelque chose d'important le droit à l'image peut être réplicit de beaucoup de peine s'il n'est pas utilisé à bon escient donc c'est à chacun d'être vigilant et de faire attention moi je sais que ma mère ici présente elle aime beaucoup quand on voyage dans la famille on lui rapporte des tasses des mugs avec à l'effet du pays entre guillemets dans lequel on est parti et je sais qu'elle nous demande toujours de faire attention parce que les images les images taillées les images faites par les hommes peuvent cacher beaucoup de mauvaises choses de mauvaises choses que ce soit par rapport aux animaux que ce soit par rapport à la pornographie ou autre ou à plein de choses en fait il y a plein de choses qui se cachent derrière l'image et c'est pour ça aussi que les messages subliminaux ils sont effectués par les yeux et pas seulement par les sons etc c'est parce que on apprend même en science le capteur les yeux les yeux d'une personne c'est un capteur qui est très très sensible un capteur qui est très très sensible et c'est pour ça que même dans le désert quand le peuple hébreu a décidé d'ériger le vaudor le péché il passait aussi par les yeux parce qu'ils voyaient la chose ils ont fait quelque chose pour la voir pour illustrer une entité une présence qui voulait se faire mais ils l'ont fait et il s'est passé par les yeux par le regard et que c'est pour ça que Dieu dans le psaume 51 on demande à Dieu de détourner son regard de nos péchés parce que justement du coup le regard c'est quelque chose qui est très 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 fort très important c'est la porte de l'âme c'est la porte de l'âme et il faut faire attention c'est pour ça qu'on veut aussi de faire attention aux parents de ne pas laisser regarder n'importe quoi à leurs enfants parce que ça passe par là aussi et un hôtel qui est construit dans un cœur c'est un hôtel qui va être représenté après petit à petit dans le tangible en fait parce que c'est comme le principe de la foi la foi c'est interne et après Dieu il nous attorde le fait de selon notre foi d'avoir la chose dans le tangible par exemple on veut une maison l'envie vient dans le cœur on a la foi c'est dans notre cœur et ensuite Dieu nous l'accorde donc ça passe du spirituel au physique et justement ce qui se passe dans les yeux dans tout ça ça commence d'abord dans le fort interne et ça finit après par avoir une répercussion sur le physique donc il faut faire très attention à ça Alléluia Amen donc sur ces paroles je voulais compléter quelque chose mais du coup je crois que j'ai un peu plié donc voilà oui merci ça vendit Dieu donc tu peux leur le verset la parole on est chaud à ma chère Matthieu 10 au verset 16 voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes Amen 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 soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes donc vous voyez on vous dit simple donc le dépouillement fait partie de la simplicité Alléluia Amen Amen simple comme des colombes pourtant la colombe elle est belle hein je vais juste ajouter par rapport à ce que la changeante de Dieu elle disait elle disait par rapport aux yeux ça rappelle aussi que les yeux sont l'une des portes spirituelles avec le nez la planète le mort tout ça et donc c'est des choses auxquelles on va faire attention pour pas que tout et n'importe quoi puisse entrer dans le temple du Saint-Exprès c'est ça c'est ça donc vous savez nous avons plusieurs portes au niveau de juste la tête nous avons plusieurs portes donc il faut faire attention à ces portes là Alléluia Amen 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 Alléluia donc je crois que là nous allons lire le dernier verset donc de la nouvelle alliance de Corinthiens 3 versets 1 à 18 je crois que c'est la savante je crois que c'est la savante de Dieu qui êtes notre lettre de recommandation écrite dans nos cœurs connue et lue de tous les hommes vous avez fait clairement comprendre que vous êtes une lettre du Messie remise à nos soins écrite non avec de l'encre mais avec l'esprit de Dieu vivant non sur des tables de pierre mais dans des cœurs humains telle est la conscience que nous avons en Dieu par le Messie non que nous soyons capables par nous-mêmes de considérer quoi que ce soit comme venant de nous au contraire notre capacité nous vient de Dieu il nous a même rendu capables d'être des ouvriers qui servent une nouvelle alliance dont l'essence n'est pas un texte écrit mais l'esprit car le texte écrit mène à la mort alors que l'esprit donne la vie or si ce qui ne mène or si ce qui mène à la mort par l'entremise l'entremise d'un texte écrit gravé sur des tables de pierre est venue dans la gloire une gloire telle que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moshé à cause de son éclat bien que cet éclat fut en train de disparaître l'action de l'éternel ne sera-t-elle pas accompagnée d'une gloire encore plus grande car s'il y avait de la gloire en ce qui agissait pour déclarer la culpabilité des hommes combien plus abondante sera la gloire en ce qui agit pour déclarer les hommes innocents en réalité ce qui autrefois a été rendu glorieux n'a plus aucune gloire aujourd'hui comparé à cette gloire qui lui est supérieure car si ce qui était passager était glorieux combien plus glorieux sera ce qui subsiste toujours c'est pourquoi ayant une telle espérance nous usons d'une grande liberté contrairement à Moshé qui avait mis un voile sur son visage avant que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la fin de cet éclat passager de plus leurs entendements ont été endurcis car jusqu'à ce jour ce voile est toujours sur eux quand ils disent l'ancienne alliance ce voile est toujours présent car seul le Messie peut le retirer oui jusqu'à ce jour chaque fois que Moshé est lui un voile demeure sur leur cœur mais comme le dit la Torah lorsqu'un homme se tourne vers Adonai le voile est retiré or dans ce texte le mot Adonai signifie esprit et là où est l'esprit d'Adonai là est la liberté ainsi nous tous le visage découvert nous voyons comme dans un miroir dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en cette image de degré en degré par Adonai l'esprit Amen 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 Je veux rebondir, je veux rebondir, franchement, toute la portion de Kitty Sartre d'Arius Sauratoma a tout dit, ça a très bien expliqué l'ancienne alliance. Amen. Et franchement, on a de quoi prendre. C'est ça qui veut dire. Et là, vous avez pris maintenant la parole. La révélation de la parole qui donne de l'intelligence au sein. Amen. Vous voyez pourquoi il faut être simple? Simple comme des colombes. Oh, bravo. Simple comme des colombes. La parole de Dieu, la révélation qui donne de l'intelligence au simple. Simple comme des colombes. Pas comme des sapants ou des loups ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, simple comme des colombes. Qui est tout blanc, tout doux. Tu vois, ils ont une belle robe blanche, les colombes. Amen. Sainte. Sans tâche ni ride. Pas de couleur. Bien habillé, là, les colombes. Jolies. Comme tout. Comme nous, alors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, dans 2 Corinthiens 3, nous venons de lire et moi, j'ai retenu ce verset. Verset 13 à 14 à peu près. Amen. On a tous retenu. Alléluia. Il est écrit au nom des choix. Ma chère, comme ça, on ne peut pas dire que c'est Myriam qui a dit ou c'est, je ne sais pas, ma soeur Anne qui a dit, la soeur Évisha. Non, 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 non. C'est la parole qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. À bon entendeur, sagesse. Amen. Alléluia. On va le faire, nous deux, à l'émission de TV, là. Amen. Gloire à toi et à Dieu. Nous sommes dans l'émission de TV. Alors, du Shabbat. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé. J'espère que vous nous suivez bien. Amen. Et que nous ne parlons pas trop vite et que le son est bon. Sinon, vous augmentez votre volume à fond. Si jamais notre son est un peu faible. Alléluia. Mais le but, c'est que vous venez communier avec nous ici. Amen. Shabbat prochain, vous êtes ici. Alléluia. Amen. Donc, revenons de Corinthiens 3. Il y a d'autres versets que moi, que j'ai retenus et d'autres servants. Et le verset 13 à 14 qui dit, il est écrit que nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fasse pas les regards, ne fixasse pas les regards sur la faim de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs dans ton blanc. Car jusqu'à ce jour, jusqu'à où? Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Est-ce que Dieu a dit jusqu'au jour de la Torah? Non. Dieu a dit jusqu'à ce jour. Le même voile. Alléluia. Le même voile. Demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Alléluia. Mais qui? Qui fait la lecture de l'Ancien Testament? Il avec pluriel. Mais il, ce « il » là, de qui parle le Seigneur? Il. Ils font la lecture de l'Ancien Testament, de la Torah. Ils mettent un voile. Ah tiens, je vais lire l'Ancien Testament. Et avant même que tu lises l'Ancien Testament, tu as mis ton voile sur tes yeux. Bien-aimé, tu comprends que maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à assimiler la Torah avec le corps? Et il ne se lève pas parce que c'est ton Christ qu'il disparaît. Oh là 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 là. Donc bien-aimé, ce voile-là ne s'enlève pas. parce que c'est en Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que te voilà de ne pas voir l'Ancien Testament qu'il doit disparaître. Donc ça veut dire quoi ? Que Dieu veut que tu lises et que tu vois l'Ancien Testament. Il veut que tu lises et que tu vois la Torah. C'est ça que ça veut dire maintenant. N'est-ce pas ? Et toi tu dis que tu ne veux pas que la Torah... ou de certaines choses, je ne sais pas. On prend ce qui nous arrange. Mais là c'est bien écrit. Le verset 14 de 2 Corinthiens 3. Mais ils sont devenus durs d'entêtement. Ils sont... Qui est devenu durs d'entendement ? D'entêtement aussi. Alléluia ! Qui est devenu durs d'entendement ? Mais il, il c'est qui ? Enfin, voilà. Moi je me sens concerné aussi. Enfin, nous tous on peut se sentir concernés. Tous ceux qui croient en Yeshua. Là nous ne sommes pas dans la Torah. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et qui dit ça ? Celui que vous aimez beaucoup. C'est qui ? Le serviteur Paul. Le serviteur Paul. L'apôtre Paul. De Tars. Je veux que c'est, ils amènent. Celui que vous aimez suivre amènent. Amen. Il dit, nous sommes devenus le il. On peut le remplacer par nous. On est devenus durs d'entendement. Car jusqu'à où ? Pas hier. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Le même voile. Le même voile que qui ? Qu'il y avait sur le visage de Moshe. Amen. Demeure. Demeure. Demeure quand ? Quand nous voulons faire la lecture de l'Ancien Testament. C'est ce qu'il dit. Ce voile demeure quand on veut faire la lecture de l'Ancienne Alliance. Soit disant. Amen. Parce que nous, on parle de l'Alliance renouvelée. Amen. On ne dit pas une ancienne alliance. On dit une alliance renouvelée. Comme quand tu renouvelles tes voeux avec ton homme ou ta femme. C'est là. Alléluia. Parfois, il peut y avoir des voeux que nous avons faits avant. Mais ces voeux-là, on voit que ça fonctionne un peu moins ou qu'il faudra les améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit ensemble. On recommunique ensemble pour justement renouveler. Renouveler ces voeux-là. C'est-à-dire en meilleur, en meilleur. Amen. Un renouvellement. Normalement, un renouvellement, ce n'est pas pour le plus mal. C'est pour le plus beau. Amen. Amen. Donc, comme notre soeur Katia disait tout à l'heure, voilà, le sang était, sauf que c'était le sang d'animaux qui était versé à cette époque-là. Les sacrifices d'animaux qui étaient faits. Un sang imparfait. Mais Dieu a dit non, 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 c'est pas possible. Ils n'arrivent toujours pas à être sauvés. Et ils s'enfoncent encore plus dans leur péché. Alors, Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle dans son sang. Amen. Donc, il s'est fait comme un don gratuit. Il est venu faire cher afin qu'il puisse accomplir cet acte redemptrice à la croix en rémission de nos péchés pour remettre nos péchés dans un sang parfait, pour remettre nos erreurs de transgression, nos iniquités, nos impuretés dans un sang qui est parfait maintenant. Alléluia. Amen. Et ce sang-là, voilà ce sang-là qui nous sauve maintenant. Voilà le sang de la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée. Mais avant, il y avait une alliance, mais cette alliance n'était pas parfaite. C'était des vœux qui n'étaient pas parfaits. Donc, on les a un petit peu, on les a mieux travaillés. Au lieu que ce soit la chair d'un animal, on a donné la chair, Dieu s'est fait chair lui-même pour nous. Amen. Amen. Pour nous donner ce sang-là pur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment évangéliser, écoutez cet audio-là en boucle. Alléluia. Je viens de vous donner une tactique d'évangélisation. Alléluia. Il y en a plein des tactiques, mais celle-là, c'est une tactique. Alors, prenez la tactique comme vous n'en avez pas. Amen. Moi, je suis sûre que vous en avez. C'est juste que vous ne cherchez pas beaucoup. Alléluia. Et voilà, là, vous êtes bénis. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce voile, l'apôtre Paul dit jusqu'à ce jour, ceux qui ne veulent pas lire la Torah, ceux qui ne veulent pas lire l'Ancien Testament, carrément, il dit, lui, l'Ancien Testament. Comme ça, au moins, on ne va pas dire encore Torah, 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 Torah. Bon, vous n'aimez pas ce mot-là, ce n'est pas grave. Ça se traduit. C'est l'Ancien Testament. Amen. Amen. Eh bien, il dit, l'Apôtre Paul, que ce voile demeure, quand on croit pas juste accepter l'Ancien Testament, mais quand on va la lire, quand on veut faire la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile qui demeure, parce que, pourquoi ? Ce voile ne peut que s'enlever lorsque on est en Christ. Ce voile ne peut que disparaître lorsque on est en Christ. Seulement, en Yeshua, Mashiach, lorsqu'on est en Jésus-Christ de Nazareth. Ce voile ne peut s'enlever que là. Donc, bien aimé, la question maintenant qu'il faut vous poser, alléluia, c'est de vous dire, bon, si vous aimez, si je n'aime toujours pas dans l'Ancien Testament, pose-toi la question, est-ce que tu es en Christ ou pas ? Alléluia ! Amen ! Es-tu en Christ ou pas ? Amen ! Parce que Dieu dit que ce voile ne se lève et il ne se lève mot pour mot, et il ne se lève parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors, ma question, es-tu en Christ ou tu ne l'es pas ? Parce que moi, je vous assure, ce voile s'est enlevé. De ma part, je peux parler. Ce voile s'est enlevé. Je peux lire l'Ancien Testament sans problème et en comprenant ce qu'il y a écrit et sans dire que c'est pour les Juifs. Non, l'Ancien Testament me concerne. Amen ! En fait, tout ce que tu viens de dire et le passage m'ont rappelé un enseignement que j'ai eu la semaine dernière, cette semaine, qui parle en fait de la disposition de cœur des croyants lorsqu'ils vont lire la parole. Parce que souvent, lorsqu'on va lire, la plupart des croyants, lorsqu'ils vont lire la parole, lorsqu'on va lire la parole, on a des a priori. Normalement, quand on lit la parole, on est censé faire table rase, on va dire, effacer le tableau pour que ce soit la parole qui puisse être le fondement de toute chose, qui puisse être ce qui nous enseigne, ce qui nous renouvelle, ce qui nous nourrit en fait. Et malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, quand on va lire, on va lire avec des a priori, avec une idée déjà toute faite et quand on va lire la parole comme ça, forcément, la parole ne nous influence pas. C'est nous qui influençons notre compréhension de la parole. Et donc, du coup, cet enseignement, il disait qu'en gros, la question à nous poser est celle-ci. Quelle est mon attitude réelle, la disposition profonde de mon cœur devant tout ce que Dieu dit dans sa parole ? Est-ce qu'en ouvrant cette parole, je suis décidée à me soumettre à elle, c'est-à-dire à obéir à Dieu, mon père, sans position ni contestation, ou bien ai-je tout au fond de mon cœur décidé moi-même à l'avance de ce que je veux ou ne veux pas accepter dans cette parole ? Si, pour obéir à la parole, j'encourrais l'incompréhension de mon prochain ou de mes frères dans la foi, qu'est-ce qu'il emportera ? Ma convenance personnelle ou mon amour pour Dieu qui a parlé ? Est-ce que je dis en moi-même je suis parvenue pour tel passage à une interprétation qui me convient ? Inutile donc de chercher pour plus loin ou bien suis-je persuadée que cette parole vivante a constamment quelque chose à apprendre et que je dois sans cesse l'étudier pour mieux la comprendre et pour mieux enraciner plus profondément ? Amen, 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 Amen Sur ce, nous allons approuper le Seigneur, le roi Dieu Alléluia, 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 Alléluia. Et vraiment, nous avons constaté quand même plein de questions que nous nous posons, je crois, les uns et les autres, même ceux qui vont regarder la vidéo après. En tout cas, qu'ils soient bénis. Et sachez que sur ce que vient de dire, là, la serment, voilà, les bonnes questions qu'on doit se poser afin de faire une introspection, une méditation vraiment intérieure, à savoir qui nous sommes en Christ, où est-ce que nous sommes rendus en Christ. Amen. Et que nous puissions commencer à se réveiller, parce qu'il est temps de se réveiller. Amen. La nuit est là. La nuit est là depuis longtemps. Réveillons-nous. La nuit est là. Alléluia. Alléluia, mais le jour arrive. Alléluia. Amen. Donc, ne ratons pas le jour à cause de la nuit, à cause de la séduction de la nuit. Alléluia. Alléluia. Ne ratons pas le jour. Amen. Alléluia. Donc, nous allons, quelqu'un va élever la voix, la servante Deborah va élever la voix sur tout ce qui vient d'être dit. Amen. La servante Anne, pardon, la servante Deborah, elle nous suit après. Alléluia. Et donc, nous allons, tiens, demander à la servante Katia d'élever sa voix. Amen. Amen. Par rapport à cette réunion, tout ce qui vient d'être dit. Nous allons recevoir aussi sa bénédiction. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Savante Katia. Alléluia. Elle est là. Elle est là, c'est sûr. Gloire à Dieu. Je vais entendre un petit chant en attendant, juste tout doucement, en attendant qu'elle arrive. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. La cause, ton Dieu se tourne vers toi. Il t'accorde la paix. Amen. 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 Alléluia, Alléluia. La Saron Cartier peut lever la voix pour clôturer. Amen. En cet instant, il est chaud à Masha. Amen. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments de partage que nous avons eus, où Seigneur, tu nous as parlé très fortement dans notre cœur, où ton Saint-Esprit vient nous convaincre, Seigneur, de changement, de plus d'audace, Seigneur, pour te servir, car nous avons besoin, Seigneur, de plus de toi, Seigneur, pour être plus proche de toi, Père éternel. Et toutes ces paroles qui ont été échangées, Seigneur, par chacune d'entre nous, puissent vraiment, Seigneur, germer dans ton cœur, Seigneur, et donner une bonne semence, Père éternel. Nous te recommandons, Seigneur, chacune d'entre nous, Seigneur, et toute personne qui écoutera, Seigneur, ces enregistrements par la suite, qui est dans leur cœur aussi, Seigneur, ta parole prusse, Seigneur, produise les fruits nécessaires, afin que nous soyons des personnes agréables à toi, que nous soyons des personnes vraies, Seigneur, et vivre dans la vérité éternelle. Que Yeshua, Yemachie, Seigneur, puisse vivre en nous, et que sa lumière puisse envahir en nous, Seigneur, et refléter vraiment ta gloire, Père éternel. Nous recommandons ces instants, nous recommandons, Seigneur, chaque famille représentée par chaque personne qui est présente, que tu puisses nous donner, Seigneur, un bon week-end, et que ta parole, Seigneur, puisse être en nous, Seigneur, encore ce week-end, afin que nous puissions méditer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, ça a coupé. Bon, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Dieu. Amen. Vous m'avez entendue, là ? Non, non, ça a coupé, ça a coupé, Dieu. Ah, ben, dommage. Ouais, parce que, du coup, c'est le réseau, hein. Parfois, je vous perds aussi, parfois, je ne vous entends pas. Ah, d'accord. Bon. Ouais. Je me rends donc grâce à Dieu. En tout cas, merci, Seigneur, pour ces paroles qui viennent d'être levées, Seigneur, en faveur de tes seins, en faveur de tes enfants, en faveur de tous ceux qui vont écouter, Seigneur, Dieu, cette vidéo, Seigneur, Dieu. Que ton nom soit béni, soit élevé, Seigneur, Dieu. Toi qui es le premier et le dernier, Seigneur, l'alpha et l'oméga, la lèvre et le tard, Seigneur, Dieu. Le commencement et la fin, Seigneur. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Nous te remettons aussi, Seigneur, la fin de soirée, Seigneur, entre tes mains. Nous te remettons, Seigneur, le repas entre tes mains, Seigneur, Dieu. Nous te remettons, Dieu Tout-Puissant, notre semaine entre tes mains, Seigneur, Dieu. Et Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te remettons chacun de nous, Seigneur, et tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Que seul ton nom soit sanctifié dans notre vie, Seigneur. Et que ta volonté seulement soit faite, Seigneur. Et que ton règne, Seigneur, soit sur nous, Seigneur, sur cette terre, comme elle est dans les cieux. Au nom puissant de Yeshua, Amashia. Dieu d'Abraham, d'Israël et de Yaakam. Au nom de Yeshua, Amashia. Amen. 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 Alléluia, Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom à vous tous. Vous toutes. Alléluia. À bientôt. Shabbat prochain. À bientôt. Ici. Alléluia tous ensemble. Amen. Shalom, shalom. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient, je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient, je viens adorer celui qui est. Sous-titrage MFP.